Donc, pour ce premier jeu-là, on va l'appeler le jeu numéro un, on va l'appeler la cuillère. Parce qu'avec une cuillère, on pêche des poissons, donc ce qu'on disait, c'est qu'on a notre handler ici, qui vient de se faire marquer, et il va avoir besoin d'une équipe pour l'aider à accomplir son but, d'envoyer le frisbee dans la zone adverse. Donc, cette équipe-là, pour le premier jeu, va se placer en vertical. Je vais placer mon stack vertical ici, un petit peu du côté fermé du handler. Ce que ça va faire, c'est que ça va laisser un petit peu plus d'opportunité ici du côté ouvert. Donc, j'ai mon joueur qui va être numéro un, numéro deux, trois et quatre ici. On a notre dernier joueur, qui est le joueur qui va se placer ici, qu'on va appeler la tombe. Celui-là, je vais vous en parler un peu plus tard, on va y revenir. Très important, mais pas pour l'instant. Donc, on a notre stack vertical, mais là, si c'était comme ça, ce serait beaucoup trop facile. Ça va nous prendre des défenseurs. Les défenseurs, habituellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont empêcher les joueurs en avant d'aller plus vers l'avant, et ils vont empêcher les joueurs en arrière d'essayer d'aller en arrière, chercher les longues. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est un défenseur qui va venir se placer ici. Ils vont empêcher d'aller aussi aux joueurs bleus du côté ouvert. Parce que la marque, elle a choisi que c'était de ce côté-là, ouvert. Vous voyez, les X, ils sont de l'autre côté. Ils vont se placer à l'opposé pour ne pas que les joueurs bleus aillent du côté ouvert. Donc, pour nous, ce qu'on va faire en tant qu'équipe, c'est qu'on va dire que les joueurs numéro 1 et 4 vont jouer en premier.